120 tonnes de déchets entassés, voilà ce que les agents de la communauté d'agglomération du pays à Jacques-Yens ont récolté ce matin, après presque une semaine sans collecte. Depuis hier soir, avec l'autorisation de la préfecture, une solution a été trouvée, mais à court terme. Il s'agit d'un processus provisoire. Comme nos installations techniques, les presses à balles ne fonctionnent pas, on est en train de, comme vous pouvez le voir, de prendre les déchets et de les mettre dans des caissons, en attendant la mise en service des presses et le stockage sur les deux sites de Saint-Antoine 1 et Saint-Antoine 2. Nous sommes au centre de Saint-Antoine, dans la région ajaxienne, pourtant fermée depuis 2011. Ici, la capacité de stockage est de 2000 m3 et les déchets peuvent y rester seulement un mois. Pas assez de place et pas assez de temps pour la CAPA, qui ne dispose pas de toutes les compétences en matière de déchets. La CAPA aujourd'hui n'a que la collecte, il faut bien le dire. Le traitement, c'est le Sivadec et le plan régional, il est voté par la collectivité de Corse et c'est elle qui est à chef de file, qui est complètement maître à bord. Donc on est sur un domaine où la Corse est très autonome et où visiblement on n'arrive pas à s'en sortir. Une pierre lancée dans le jardin des partisans de l'autonomie et de Gilles Siméon et qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Malgré ce dispositif, la situation ne reviendra pas à la normale avant quelques jours à Ajaccio. Au total, 300 tonnes de déchets restent à collecter, notamment ici dans le quartier de Pietraalba ou encore là, dans le quartier des Cannes. Depuis une semaine, les habitants et commerçants suivent l'évolution de cet adordure. Je travaille ici, donc tous les jours je viens, tous les jours je passe devant et forcément, de jour en jour, un peu plus de déchets. Les personnes en mettent de plus en plus, mais bon, c'est vrai que les odeurs, les rats aussi, et personne ne vient pour ramasser ni même nous passer des grands sacs ou quelque chose pour rassembler tout. A long terme, la situation reste donc instable entre le blocage de deux centres d'enfouissement à Vijanel ou Éprounéli et l'arrivée cet été de milliers de touristes. Un moyen de gagner du temps existe et il est souvent à portée de main, le tri. Sous-titrage ST' 501